coucou bonjour une nouvelle vidéo aujourd'hui alors c'est une vidéo que j'ai pris enfin c'est une vidéo c'est une canalisation que je vais vous retransmettre que j'ai pris en deux fois c'est à dire j'ai pris samedi matin j'ai été interrompu j'ai je me suis réveillé dans la nuit de samedi à dimanche et j'ai à une heure et demie du matin j'ai pris j'ai posé des questions au guide et donc cette vidéo est vraiment une canalisation que je vais faire sous la forme de questions réponses parce que c'est ce que j'ai fait avec les guides je leur ai posé des questions ils m'ont répondu et vraiment vraiment c'est c'est vraiment s'il ya une vidéo à voir c'est celle là ne la manquez pas c'est je trouve qu'il ya tout tout est dit voilà donc je ne vous fais pas plus attendre commençons par la première question alors les guides me disent nous ne pouvons pas laisser les gens continuer à dormir parce que c'est en ce moment cet espace temps ils appellent ça un espace temps c'est tout petit pour eux dans cet espace temps là c'est primordial il faut vraiment se réveiller il faut vraiment faire des efforts ils me disent attention nous n'avons jamais dit que la terre allait s'éteindre et avec elle toute l'espèce humaine c'est pas ça les vidéos qui parlent de ça se trompent nous n'allons pas tous se périr mourir voilà arrêté avec arrêté de véhiculer de la de la peur voilà ce qu'ils me disent arrêté nous n'en sommes pas là parce que justement on a de l'aide justement et que si ça avait dû arriver les guides me disent si ça avait dû arriver il ya longtemps longtemps que ce serait arrivé parce que des êtres les êtres de lumière qui nous aident ont nettoyé la terre à chaque catastrophe à chaque bêtise humaine tout a été nettoyé souvent les océans ont été nettoyés de la radioactivité tchernobyl enfin toutes les catastrophes qu'on a eu heureusement les guides me disent que on était là parce que vous n'auriez pas pu survivre sur cette planète donc et qu'on aurait disparu d'ailleurs donc pas de souci ils me disent on est là on vous êtes c'est ok on vous êtes depuis longtemps vous n'êtes pas rendu compte mais ça fait longtemps qu'on vous aide et que on vous aide et on a de cesse de vous sauver ils me disent de nettoyer la terre de vos mots m a eu x de vos faits et de votre désinvolture et nous continuons encore aujourd'hui à nettoyer sans arrêt sans arrêt sans arrêt donc n'ayez pas peur nous sommes là nous vous aidons donc ce que nous essayons de dire par l'intermédiaire de notre canal et des différents canaux que nous avons dans le monde les différents médiums c'est que vous n'êtes pas seul et et que nous allons vous aider à reprendre une liberté qui vous a été ôté depuis tellement longtemps depuis des siècles ils disent que donc là maintenant ils ont nettoyé à chaque fois la terre mais maintenant ils ont besoin de nous jusqu'à maintenant ben nous on faisait ça et puis nous laisser un peu faire comme on voulait mais là il faut sortir de de cette de cette société qui nous a rendu robotisé qui nous a robotisé qui nous a fait de nous des moutons en fin de compte les guides me disent nous vous avons sauvé mille fois mille fois de votre dans votre ignorance vous l'avez pas vu évidemment mais vous continuez à laisser le pouvoir à des forces occultes donc ça veut dire que mille fois ben voilà ça veut dire ce que ça veut dire qu'ils nous ont sauvé qui nous ont tendu la main et on a toujours rien compris parce qu'on a laissé des gens depuis mais pas depuis deux ans je ne parle pas je parle de cette gouvernance depuis depuis de nombreuses années maintenant on a laissé le pouvoir à des gens pour sauver ce monde entre guillemets sauver ce monde ou sauver surtout nous de notre servitude c'est simple pour les guides dès que vous voulez alors je vous explique la recette c'est celle qui m'ont fait écrire dans un encadré dès que vous laissez l'autre prendre votre pouvoir votre discernement ou une partie de votre pouvoir que vous laissez l'autre penser à votre place s'accaparer de votre mental vous dire comment vous comportez comment vivre votre vie quoi ressentir quoi manger où aller comment faire vous perdez votre lumière je répète c'est très important les guides me disent et ils veulent à tout prix que je vous le répète dès que vous laissez l'autre s'emparer de votre propre pouvoir de votre discernement de votre pensée même si c'est qu'une partie et que vous le laissez penser à votre place s'accaparer votre mental vous dire ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire vous perdez de votre lumière et c'est ça aujourd'hui l'enjeu de cette planète de ce moment de cet espace temps les guides ils peuvent bien nettoyer toute la planète ou les êtres de lumière ou tous les esprits de la nature peuvent bien tout faire pour nous mais ça ils peuvent pas le faire sans nous pourquoi parce que c'est nous c'est notre pouvoir à nous qu'on a laissé et qu'on doit absolument reprendre une civilisation ne peut survivre à un abandon de ses propres fonctions vous devez être responsable maintenant de vos actes parce que ça fait longtemps que vous n'êtes plus responsable de vos actes et que vous avez laissé cette responsabilité à d'autres vous avez abandonné littéralement vos responsabilités vous êtes tous à attendre les ordres vous trouvez ça parfois étonnant mais vous êtes devenu avec le temps des êtres soumis incapables de discernement et comme votre âme crée la souffrance crie pardon votre âme crie sa souffrance évidemment parce que elle elle sait que c'est contraire à vous et nous voilà alors désalignés instables et malades nous avons fait une société de malades parce que nous avons laissé notre pouvoir à quelqu'un d'autre et nous avons laissé l'autre penser à notre place là on n'est même plus dans avant je faisais des coachings individuels où je dis où des fois il y avait des femmes qui étaient enfin je voyais souvent des femmes vous m'excusez pour les monsieur les femmes disaient oui mais moi je peux pas parce que mon mari veut pas ton mari veut pas c'est quoi ça ça m'a c'est choquant vous trouvez pas mon mari mais il y en a beaucoup hein beaucoup 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 et j'étais et je ne peux pas critiquer parce que je suis passé par là aussi pendant des années donc je peux pas critiquer mais c'était c'est quand on en est sorti qu'on regarde on se dit mais j'hallucine quoi mon mari veut pas mes enfants veulent pas mon patron veut pas alors après quand c'est dans le cadre du boulot ok mais des fois ça sort mes parents veulent pas beaucoup beaucoup les parents ah non non mes parents ils apprécieraient pas du tout mais quand c'est que tu penses toi tu vois et donc on a laissé ça on a laissé ce pouvoir on a laissé les choses dégénérer mais il faut arrêter les guides disent c'est stop 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 voilà j'arrête avec mes parenthèses donc donc les guides me disent donc voilà on a été désaligné instable et malade voilà ce qu'ils me disent on fabrique une société d'étourdis étourdis par des plaisirs faciles étourdis par la lumière artificielle par tout ce qui brille parce que votre être cherche par tous les moyens à oublier justement oublier qu'il n'est pas à sa place et du coup vous cherchez le plaisir parce que dans votre quotidien le plaisir vous ne ressentez pas le bonheur et la joie alors vous allez rechercher le plaisir c'est ça et ce plaisir dans cette société on le trouve très facilement à portée de main dans la consommation dans tous les types de consommation et donc c'est que on cherche par là même à oublier on oublie par les jeux on oublie par le shopping la consommation on oublie par l'alcool on oublie par le sexe parfois aussi on va sortir on va s'amuser on va boire on va essayer de compenser cette société qu'on ne veut plus voir mais ce n'est pas la bonne solution finalement quelle solution c'est la solution que nous humains avons trouvé pour nous sortir de là ou alors on va déprimer ou alors on va chercher des solutions mais des solutions à l'intérieur c'est ce qu'on a fait pendant les allées et c'est bien parce qu'on a travaillé sur soi mais il est temps maintenant de travailler pour le collectif donc et donc votre être cherche par tous les moyens à oublier oublier qu'il n'est pas à sa place et tout s'enchaîne parce que l'être il n'est pas bien donc je vais dans les plaisirs mais je tombe je finis par tomber malade alors si je tombe malade je cherche un traitement mais ce traitement me rend aussi malade développe une autre maladie et donc comme je suis malade j'essaie d'autre chose et je cherche encore à faire autre chose et je finis par en mourir physiquement ou moralement donc il est largement temps les guides me disent de s'arrêter et d'analyser il faut s'arrêter ce schéma là il est caduque c'est terminé il faut arrêter vous serez bien vous serez enfant vous n'aurez plus de mots quand vous serez aligné qu'est-ce que ça veut dire aligné ça veut dire que je suis en phase avec qui je suis je n'ai pas honte d'être qui je suis je 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 suis libre d'être qui je suis je suis libre de penser ce que je veux tant que ça n'atteint pas la liberté des autres je m'en remets à mon propre discernement à ma propre construction intérieure je m'en remets à mon intuition ça c'est d'être aligné je suis sur terre les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles comme on dit la tête dans les étoiles parce que j'ai mon intuition pour moi et je m'en sers pour créer la réalité une réalité bien dans la terre je veux que vous compreniez bien cette différence les guides me disent c'est pour ça que c'est on nous a fait équilibrer pendant longtemps le féminin et le masculin mon ying et mon yang pour que ce soit à peu près équilibré le féminin c'est l'intuition c'est tout ce qui découle donc l'intuition on en a besoin mais on a aussi besoin du masculin pour se mettre en action c'est bien beau de méditer toute la journée et de dire oui je me sens bien mais c'est plus l'heure c'était bien mais ce n'est plus le moment nous devons passer à l'action c'est pour ça que les guides me demandent d'accélérer mon mouvement sur le groupe je répète le nouveau monde grâce à vous pour créer des personnes ressources pour créer une unité pour créer un nouveau monde pour mettre en pratique tout ça parce que maintenant il faut aller dans la réalité et c'est vraiment ce qui est dit là nous sommes en train de vous désintoxiquer grâce à ce confinement ben oui on nous désintoxe de ces plaisirs de tout ce qu'on peut voir de tout pourquoi ? pour nous ramener à nous et pour qu'on comprenne coincé là avec vous-même vous vous rendez compte de ce qu'il se passe et vous ouvrez enfin les yeux pour beaucoup oui beaucoup cette période vraiment les guides me disent tous les jours tous les jours des milliers de personnes se réveillent tous les jours tous les jours ils se disent non non mais là c'est plus possible et c'est pour ça que sur les réseaux il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité aux voyances au développement personnel parce qu'ils se réveillent ils se disent mais oui c'est vrai c'est pas possible on est arrivé à un paroxysme donc les guides nous disent vous ouvrez enfin les yeux pour beaucoup silence et focus focus ça y est vous y êtes regardez un peu ce qu'on a fait de vous et du coup focus ça veut dire regardez on passe notre temps en ce moment sur 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 les réseaux sociaux et on se rend compte de tout ce qui se passe finalement il y en a beaucoup qui ne se rendaient pas compte et là focus on voit bien quand on manipule beaucoup ça y est on commence à dire mais qu'est-ce qui se passe mais j'ai été choquée d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire Jean-Pierre Pernault sur sur la chaîne publique sur la chaîne enfin publique en direct au journal de 12h je crois qui a commencé à se alors que c'est quelqu'un pour que lui il se enfin je veux dire il est bien dans la norme il est bien intégré dans cette société et lui-même a trouvé qu'il se passait un truc qui n'était pas normal et son coup de gueule que tout le monde a vu ou vous pouvez le voir sur Youtube ou Facebook sur les réseaux sociaux son coup de gueule montre que vraiment ça y est si lui il se réveille là je pense qu'il y en a beaucoup qui se réveillent et c'est ce que me disent les guides ça y est vous y êtes regardez un peu ce qu'on a fait de vous ce que vous avez fait de vous ce que vous avez fait de vous on a laissé notre pouvoir des inconscients des endormis depuis des millénaires c'est pas d'hier c'est pas d'hier on a un peu fait la révolution en 1789 parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement il y avait un souci mais on est reparti sur le même on est un peu reparti on essaie on essaie de trouver des solutions mais c'est compliqué parce qu'on se relâche je pense qu'il ne faut jamais se relâcher en fin de compte votre pouvoir il doit toujours vous appartenir alors voilà alors je vais ok les guides me disent un truc hyper important c'est que on nous a fait donc devenir un peu inconscient écouter tout ce qu'on nous dit pas bouger on nous a laissé dans la peur on nous laisse encore dans la peur et on me dit alors je vais poser juste une question fermez les yeux respirez très profondément et sentez l'air entrer par vos narines et ressortir par votre bouche respirez en conscience pensez maintenant à ce virus le covid qui nous tient enfermés est-ce que vous trouvez ça juste d'être confiné actuellement n'essayez pas de savoir de chercher des informations juste ressentez ressentez un truc là il me posait une autre question est-ce que vous vous sentez réellement en mort imminente si vous sortez est-ce que vous pensez que si vous allez au contact de ce virus il vous tuera à coup sûr et ça vous le ressentez je ne veux pas que vous utilisiez le mental ça sera super bien que vous mettiez vos réponses dans les commentaires je suis très intéressée par ce que vous allez m'écrire parce que les guides me disent ça y est vous avez compris si vous faites cet exercice sérieusement avec votre discernement ils me disent vous avez votre réponse ma réponse à moi en fin de compte j'ai fait ça je vais vous donner ma réponse à moi c'est que je ne me suis pas du tout sentie en danger c'est vrai je me suis dit ouais ok je peux être malade ça je l'ai pensé ça je le sens mais de mourir je ne me suis pas vraiment sentie en danger je suis en bonne santé voilà moi en tout cas je ne me suis pas sentie en danger et ensuite à la question du confinement c'est juste pour moi c'est juste pour moi d'être confinée j'ai senti non que ce n'était pas juste j'ai senti que l'air frais me ferait du bien que me promener en forêt me ferait du bien aller marcher sur la plage sans être collée à l'autre ça me ferait un bien de fou j'ai aussi pensé j'ai aussi pensé que je pourrais peut-être aller dans des magasins mais pas surpeuplés ou au restaurant mais justement en étant pas en étant précautionneux mais pas mais pas forcément voilà c'est sûr que j'ai la sensation que je n'irai pas en boîte de nuit bon déjà ce n'est pas mon style mais je ne vais pas aller en boîte de nuit me coller à non ça je ne le ferai pas ou dans le métro non je ne le ferai je sens que non que ça ce n'est pas juste pour moi après ça c'est moi les guides ils m'ont posé la question à moi mais ils m'ont dit de vous la poser à vous donc chacun aussi a son discernement mais je ferai une je vais regarder les commentaires et je vais voir et dans la majorité je vais voir ce que ça dit et sur des êtres éveillés je sais que que votre bon sens et votre votre intuition ne vous a pas trompé voilà pour ce qui est de cette question donc justement je vous disais que vous qui êtes des âmes éveillées j'ai posé la question mais qu'est-ce qu'une âme éveillée ? fin de suite alors la différence entre âme éveillée ou âme endormie ou non éveillée ce n'est pas une question encore d'ego et voilà mais simplement que l'âme éveillée se sert de son discernement vous rappelez ma phrase de tout à l'heure dès que vous laissez l'autre à une partie à une partie de votre pouvoir pensez à votre place vous n'êtes plus dans la lumière ben c'est un peu ça l'âme éveillée l'âme enfin l'âme endormie si vous n'êtes plus dans la lumière et si vous êtes dans la lumière si vous êtes éveillée vous êtes l'âme éveillée se sert de son discernement et de son propre pouvoir et il est responsable et elle est responsable de qui elle est et de ce qu'elle fait sans aliéner l'autre en aucun cas et dont le but suprême est la recherche de la joie et de la liberté c'est beau je ne sais pas j'ai vraiment adoré je répète la différence entre une âme éveillée ou une âme endormie c'est que l'âme éveillée se sert de son discernement et de son propre pouvoir et responsable de qui elle est et de ce qu'elle fait sans aliéner l'autre et dont le seul but est la recherche de la joie et de la liberté l'âme éveillée il n'y a aucun rapport entre ton statut social et une âme éveillée c'est pas parce que tu es directeur d'un un petit directeur d'une grande banque je ne sais pas ou que tu es une personne une célébrité que tu es éveillée et ce n'est pas parce que tu es un SDF parce que quelqu'un est à la rue qu'il n'est pas éveillé donc vous le savez ça déjà je pense même ça serait presque le contraire malheureusement l'âme éveillée n'a cure du succès elle sert sa cause et celle des autres après s'être servi soi-même aussi l'âme éveillée a vraiment besoin l'âme éveillée a vraiment besoin d'être a besoin a vraiment besoin de se faire plaisir à soi de se servir de servir l'autre certes mais de se servir d'abord parce que quand l'âme éveillée est pleine d'amour de joie de lumière et de et se sent libre elle éclabousse l'autre de sa lumière et l'autre reçoit cette lumière cette joie cette bonté toutes les saveurs de l'amour on va dire et l'autre se sent bien et l'autre du coup qui a été éclaboussé éclabousse encore quelqu'un d'autre qui éclabousse encore quelqu'un d'autre et la lumière se répand de cette façon mais pour que tu puisses éclabousser il faut que tu le ressentes donc il faut que tu penses à toi c'est clair on nous a trop longtemps dit qu'il fallait pas être égoïste mais c'est pour ça que je dis il faut être égoïste parce qu'il faut aussi penser à soi donc il est donc important pour chacun et chacune de trouver sa propre lumière et pour trouver sa propre lumière il faut trouver sa propre énergie les guides me disent à quelle énergie toi tu fonctionnes à quoi tu fonctionnes alors chacun fonctionne à sa manière chacun fonctionne avec l'énergie à sa façon moi je fonctionne mon énergie ce qui me fait du bien c'est l'amour évidemment comme beaucoup je pense c'est d'aimer et d'être aimé mais c'est d'aimer pas forcément l'humain enfin j'aime l'humain mais c'est d'aimer aussi la nature c'est de marcher c'est mes animaux c'est les fleurs voilà moi je fonctionne à ça il y en a qui pour leur faire du bien ils font des méditations ils font du sport ils font vous voyez ce que je veux dire chacun c'est différent pour chacun c'est pas voilà et cette énergie là quand on l'a emmagasinée et c'est comme ça que finalement c'est la définition un peu de de quand tout le monde me demande comment je fais pour vibrer comment je fais pour élever mes vibrations en te procurant une énergie bienfaisante qui te fait du bien à toi pas forcément la même que ta fille que ton mari que ton fille que ton voisin à toi à quoi tu fonctionnes toi on est dans une époque on va rentrer dans une époque où on est on s'individualise finalement on était tous comme ça regroupés en troupeau et on écoutait et maintenant on va être chacun dans nos dans notre individualisation aimer on s'aimera beaucoup plus parce qu'on va se respecter et s'aimer et qu'on va être tolérant parce que on a compris qu'on est tous différents c'est pas parce qu'on a deux bras deux jambes une tête un corps qu'on est pareil non on n'est pas pareil on est tous différents on n'a pas les mêmes ressentis ça c'est je vais encore faire une parenthèse mais je suis un peu obligée mais c'est comme moi je pensais toujours que ma fille enfin souvent je la couvais en fin de compte quand elle était petite parce que je pensais que sans moi elle allait être hyper malheureuse donc je voulais la faire garder à personne et donc je me disais non 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 sans moi mais elle va être super malheureuse parce que moi sans ma mère j'étais malheureuse mais ça c'était moi avec mon vécu ma mère j'avais peur j'étais tout le temps dans la peur qu'il lui arrive quelque chose et je voulais jamais la quitter et du coup j'ai transféré ça sur ma fille parce que je pensais qu'elle était comme moi et un jour elle m'a dit mais quand elle a été plus grande évidemment qu'elle a pu exprimer ce qu'elle ressentait elle m'a dit maman j'aimerais bien un peu être sans toi pouvoir aller et là et là j'ai compris mais je lui dis mais tu vas pas être angoissée si t'es sans moi et là elle me dit bah non pourquoi tu veux que je sois angoissée vous voyez des fois on se dit que on croit que l'autre est comme nous mais en fin de compte l'autre est pas du tout comme nous parce qu'on a pas du tout le même vécu donc on peut pas penser pareil on peut pas avoir les mêmes réactions donc il faut essayer aussi de comprendre les gens c'est pour ça que j'insiste sur la communication non violente parce que toi tu vas penser de cette façon tu vas dire un truc ou tu vas réagir mais forcément c'est par rapport à ton passé à tes expériences mais il faut arrêter c'est de penser qu'on est tous pareil donc voilà les guides me disent personne n'est pareil chacun se ressource là où il peut chacun prend son énergie ce qu'il faut absolument voilà ce qu'il me dit ce qu'il faut absolument cesser de faire c'est de perdre de l'énergie donc chacun évolue différemment chacun a sa propre énergie à son propre rythme mais nous on essaie sans arrêt on perd les guides me disent les personnes éveillées perdent un temps infini à essayer de réveiller nos proches les guides disent les guides disent bien sûr continue ton chemin sans trop porter d'attention à eux ou les regarder car il leur a été demandé mille fois on leur a envoyé mille signes pour se réveiller et mille fois beaucoup ont refusé la main tendue c'est leur choix il n'y a pas de jugement c'est ok ils ne veulent pas ils ne veulent pas et donc ils me disent notre rôle à nous les âmes éveillées c'est en fin de compte notre c'est pas un manque d'amour de les laisser c'est pas un manque mais bien un manque déjà d'énergie de temps parce qu'on dépense une énergie folle à s'inquiéter parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir parce que pourquoi ils font ça parce qu'ils ne voient pas parce qu'on essaie de les convaincre donc on dépense beaucoup d'énergie beaucoup de temps mais finalement on ne les respecte pas c'est leur choix vous pouvez énoncer qui vous êtes vous mais ne forcez pas l'autre ne mettez pas de ne mettez pas votre toute votre énergie à essayer de le ramener dans vos convictions voilà donc vous dites oui moi j'ai suivi un live que ça fait ça me dit bah ça me dit moi j'ai suivi un live sur la communication animale comment ça oui bah j'ai bien aimé c'était sympa voilà t'essaies pas de dire tu devrais regarder si l'autre veut regarder il sait il a entendu que tu avais suivi sur la communication animale par exemple il a entendu t'as pas besoin donc il va y répondre ou pas c'est son choix c'est sa liberté respecte c'est ce que les guides me disent rappelle-toi nous ne pouvons sauver que ceux qui veulent être sauvés vous n'êtes pas prêts c'est certain mais le temps est venu et nous ne pouvons plus attendre parce que la planète est en souffrance et que terre-mer nous a appelés à l'aide effectivement l'année dernière j'ai trouvé que vraiment il y avait un esprit un esprit l'été était bizarre l'année dernière il n'y avait plus d'insectes il n'y avait plus rien je me suis dit je me disais c'est la fin j'ai pleuré souvent le soir quand je regardais je me disais il se passe un truc je le savais on était tous les insectes en voie d'extinction et toutes ces espèces et là j'avais vu que les fleurs n'avaient plus le même parfum c'était vraiment l'année dernière vraiment l'été dernier c'était waouh je me suis dit il n'y avait pas un insecte chez moi vraiment il n'y avait plus de champs de coquelicots plus de champs de marguerite comme on voyait avant mais alors là vraiment plus rien il n'y avait plus rien et je me suis dit et je pense que les guides me disent ben oui tu l'as remarqué et nous aussi on l'a remarqué et c'est pour ça qu'on vient vous aider donc ils me disent oui c'est vrai qu'on vient on arrive là vite vous n'êtes pas prêt mais le temps est venu on ne peut plus attendre donc Termer a appelé à l'aide dans un ultime espoir nous allons venir vous aider mais il va nous falloir votre aide aussi parce que là on peut bien nettoyer la terre on peut bien faire tout ce que vous voulez mais encore une fois là il nous faut des âmes éveillées donc il va nous falloir un certain pourcentage de gens éveillés et ce pourcentage n'est pour l'instant pas atteint alors comme je vous l'ai dit ce pourcentage on l'atteint comme on vient de le dire en de plus en plus partager les vidéos donc je vous incite je l'ai vraiment fait mais là à vous abonner à ma chaîne youtube et à partager en masse les vidéos à liker pour que justement de plus pas que mes vidéos d'ailleurs si vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont dans votre philosophie ou dans la mienne ça serait c'est bien partager leurs vidéos allez-y vraiment parce que des fois vous savez pas mais en mettant ces vidéos là vous tombez dessus et vous dites ah mais ouais mais oui mais moi j'ai toujours pensé ça et il y en a plein qui m'ont envoyé de messages en me disant je savais pas quoi faire j'en avais marre je regardais sur youtube je suis tombée par hasard sur votre vidéo mais combien sont tombées par hasard sur ma vidéo enfin oui parce que moi je fais des vidéos depuis un mois donc forcément je suis pas très connue sur sur internet donc forcément il faut partager partager pour que de plus en plus là vraiment je vous demande de partager un maximum de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner et de partager cette vidéo elle est hyper hyper importante les guides me disent vraiment on a plus le temps et donc je continue donc on l'atteint justement en faisant comme ça c'est pas si votre famille elle veut pas être atteint vous pouvez peut-être lui mettre sous le nez ou dire tiens j'ai regardé ça c'était intéressant elle te dit non elle te dit non basta passez votre chemin c'est juste vous en parler ça résonne ça résonne pas ça résonne pas basta on continue on continue on parle on continue vous comprenez comment on l'atteint ce point là parce que vraiment il faut l'atteindre et on a que internet parce qu'on est confiné et il y a que ça donc le groupe facebook le nouveau monde grâce à vous allez on partage on clique on partage la page vraiment vraiment aujourd'hui si j'ai un appel c'est vraiment celui là les guides me disent donc ce pourcentage donc n'est pas encore atteint et le point de basculement approche alors je ne veux pas mettre la pression à personne je mets la pression à personne le point de basculement qu'est-ce que c'est les guides me disent vous savez quand un astéroïde arrive comme ça de plein fouet sur la planète et va s'écraser dans les films qu'est-ce qu'on fait un certain niveau ils disent on va enclencher le missile pour le détruire mais à partir d'un seuil du seuil zéro on ne peut plus l'enclencher il y a dans les films catastrophes on le voit souvent ça voilà et bien si vous voulez si notre pourcentage de gens éveillés n'est pas vraiment atteint alors que le basculement arrive et pour moi le basculement il est vraiment dans les semaines qui suivent si ce n'est pas les jours donc il faut se dépêcher c'est pour ça qu'on nous presse un peu sans forcément nous inquiéter parce que je vais vous expliquer la suite parce qu'après forcément on s'inquiète de savoir si ce point zéro n'est pas atteint on fait quoi c'est forcément mais là pour l'instant le point zéro arrive il n'y a pas encore le pourcentage et là le point de basculement après ça sera trop tard ça sera trop tard et pour moi il n'y a plus que quelques semaines selon nos probabilités ce pourcentage sera bien atteint voilà parce que tous les jours des gens s'éveillent des êtres s'éveillent tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours un peu plus et donc si ça continue à monter de façon exponentielle voilà ils vont toujours sur la même courbe oui ce pourcentage sera atteint mais il ne faut pas relâcher on ne relâche pas on continue on continue on influence l'autre c'est vraiment d'influencer l'autre c'est vraiment de lui montrer que ça va que c'est bon donc pas de encore une fois j'insiste parce qu'on me dit il y en a qui veulent contraindre leur entourage non on le contraint pas on montre j'ai moi même ma fille qui n'est pas dans ce forcément là dedans lié à l'écoute mais qu'est-ce que je fais quand je fais mes vidéos quand je les réécoute surtout enfin des fois je les réécoute pour faire des montages comme aujourd'hui par exemple je mets la vidéo dans la salle de manger elle est à côté et elle entend et des fois elle pose des questions mais c'est quoi t'as dit là ouais mais ça t'es sûre c'est ce que je pense voilà vous savez c'est ça on force personne comme ça on garde notre énergie on n'est pas fatigué d'essayer de convaincre quelqu'un et on laisse l'autre le libre choix son libre arbitre oui la lumière a gagné oui n'aie pas peur il n'y a pas de soucis tu as bien entendu on te l'a déjà dit tu l'as entendu ailleurs aussi la lumière a gagné quoi qu'il arrive cette planète va changer mais le point de basculement est important tout ça parce que nous souhaiterions vraiment économiser le plus de vie possible et sauver le plus grand nombre de gens nous n'avons pas envie de perdre trop de monde trop de monde sur le chemin et en plus la transition sera beaucoup beaucoup plus facile plus les âmes sont inveillées moins il y aura de pertes alors pourquoi de pertes parce que la résistance sera plus forte en face et nous on doit vraiment on doit vraiment insister enfin oui on doit vraiment y aller réveiller le plus grand nombre de monde ben voilà pour qu'il y ait moins de résistance moins de conflits donc moins de morts moins de blessés moins de blessures moins de tristesse voilà voilà pourquoi les guides me disent parce que même si on arrive à un super pourcentage enfin même si si on arrive à un super super pourcentage et c'est pour ça maintenant que j'ai compris que j'avais des moi je vois du chaos effectivement je vois une période comme je vous l'ai dit où ça sera destruction restructuration destruction voilà ça va et je ne comprenais pas il y a des gens des canalisations que j'ai entendues ou qu'on m'a relaté ou on me disait ben non elle elle ne voit pas ça elle elle dit que ça y est ça se passe en douceur ben c'est pas écrit je pense ça peut se passer en douceur oui ça fait partie du programme oui pourquoi si on arrive à dépasser ce pourcentage mais encore plus haut donc pour dépasser ce pourcentage je vous le répète une dernière fois partagez partagez mes vidéos celles là en particulier mais vous pouvez partager les autres aussi c'est hyper hyper important maintenant moi je viens de voir l'importance partagez les dans des groupes où vous êtes d'autres groupes parce que ça va encore éveiller encore mais pas que dans des groupes parce que le groupe il est déjà mais dans d'autres groupes voyez on sait pas on peut atteindre des gens donc allez-y vraiment je vous souhaite une bonne une bonne après-midi parce que moi je suis le matin encore je vous aime j'espère qu'elle vous a pas trop apeuré mais en même temps elle nous a permis de bien nous reaxer moi je trouve que c'est on a compris beaucoup de choses on sait que ça va arriver ça va arriver il y en a plein qui me demandent quand quand moi je suis toujours sur début début je veux même basculement début ou alors moi oui effectivement je suis dans l'énergie donc moi c'est plus l'énergie peut-être qu'elle arrive avant je sais pas non je suis début juin non non je suis début juin et donc et donc on va y arriver tous ensemble mes cœurs famille de cœurs je vous aime bisous à Sous-titrage ST' 501